Dans le nord de l'Espagne, en Catalogne et en Aragon, l'esprit de Noël s'annonce aux enfants avec les crottes du cagatillo. Cagatillo ? Littéralement, la bûche qui chie. Attention, remarquez bien l'accent sur le haut. N'allez pas confondre la bûche qui chie avec l'oncle, el tío, qui porte son accent lui sur le i. Donc, el tío, avec son accent sur le haut, désigne en catalan un bout de bois, un tronc ou une bûche. Elle est juchée sur deux petites pattes, elle arbore un visage souriant et elle est coiffée d'une barretina rouge, la traditionnelle coiffe catalane. Caga vient du latin cacaré, déféqué. Ça a donné en français ce verbe bien familier, cagé, très usité en Occitanie et en Provence, tout comme le plutôt grossier cagar des pays latins du sud de l'Europe. Début décembre, les cagatillo sont placés devant la cheminée du salon ou bien au pied du sapin. Mais on les retrouve aussi dans les halls des écoles, sur les places publiques, dans les rues commerçantes. Tous les jours, les enfants doivent veiller à apporter de la nourriture au cagatillo. Et pour qu'il ne prenne pas froid, il est recouvert d'une grande couverture rouge qui, vous allez le voir, va être bien utile. Le 24 décembre, c'est enfin le moment de faire cagar el tronco, de faire chier le tronc. Les nens, c'est comme ça qu'on appelle les enfants en catalan, s'arment d'un gros bâton et viennent frapper et taper le pauvre cagatillo pour qu'il expulse des tourrones, des nougats espagnols. Le tout en chantant cette chanson aux paroles délicates. En bon français, chie la bûche, des noisettes et des tourrones. Ne chie pas des harangs, ils sont trop salés. Chie des tourrones, car ils sont bien bons. Quand le cagatillo est très grand, les adultes ou frères et sœurs plus âgés se cachent sous la couverture, d'où ils lancent nougats ou autres petites friandises à partager entre tous. L'origine de cette tradition remonterait à l'époque où les peuples païens honoraient les esprits de la forêt. Différentes versions circulent selon les régions. J'aime bien celle-ci. Au mois de décembre, les villageois allaient dans les bois chercher une belle bûche et ils la brûlaient le soir du solstice d'hiver. La chaleur qu'elles dégageaient, c'était ça le cadeau. Et pour libérer les esprits de la forêt cachée dans le bois, on tisonnait la bûche à l'aide d'un bâton. Le feu purificateur libérait alors les esprits qui protégeaient la maison ou le village toute l'année. Aujourd'hui, les Catalans ne brûlent plus le cagatillo, mais célèbrent ces excréments qui fertilisent la terre et symbolisent la prospérité. Tout comme les crottes d'un autre personnage emblématique de la Noël catalane, le caganer, le chieur. C'est un santon que l'on place dans un coin de la crèche. Il porte fièrement sur la tête la retina rouge. Il est représenté accroupi, les pantalons sur les chevilles et les fesses à l'air. D'où tombe un bel étron tout rond. Le caganer peut prendre le visage de diverses personnalités. Car, sachez-le, c'est un honneur d'avoir un caganer à son effigie. Vous reconnaîtrez ici le footballeur Messi, mais aussi le roi Felipe, le président Macron ou l'ex-chancelière Merkel. Certes, ce santon rappelle aux Catalans leurs origines rurales et l'époque où les maisons ne disposant pas de toilettes, ils faisaient leurs besoins dehors, dans le potager, ce qui donnait un engrais excellent. Mais quand même, j'avoue que mes premières années à Barcelone, j'ai été quelque peu étonné par le caractère légèrement, comment dire, spéciale des traditions que mes amis catalans convoquent à Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada